Il y a certains instruments électroniques qui sont considérés comme mythiques dans le milieu de la musique. Certains d'entre eux ont forgé un bon nombre de hits plus connus les uns que les autres. Je pense à des marques comme Moog, Roland, Oberheim, Korg et encore bien d'autres. Aujourd'hui, je m'attaque à une marque qui secoue pas mal le marché du synthé ces derniers temps. Cette marque, c'est Behringer. Et cette fois, je m'attaque à leur Poly D et vous allez voir qu'il n'est pas sans rappeler un certain mini Moog Model D avec en plus quelques améliorations. Je vous rappelle le concept de l'émission, je vais exploiter un maximum ce Poly D dans une prod et cette fois, je vais me taper un délire un peu à la Stranger Things, en mode un peu kitsch, en partant sur un style synthwave. Et avant de décortiquer tout ça, je vous passe un petit extrait de la prod que j'ai faite. Bienvenue dans Plug & Play. Alors ce Poly D, c'est quoi ? C'est un synthé analogique, paraphonique à 4 VCO, séquenceur, arpeggiateur, avec en prime, une disto et un super joli chorus. Bon, c'est bien beau tout ça, mais voyons comment ça sonne. J'ai commencé par créer un pad pour me faire une petite suite d'accords. Vous pourrez remarquer que le chorus fait son petit effet sur le genre de son. J'ai presque l'impression d'avoir un Roland d'une au 60 entre les mains et ça, c'est plutôt cool. Les accords, ça me fait une belle basse pour la suite. Je vais ajouter une petite séquence assez typique de la synthwave. Et pour bien déformer le son, je vais le passer dans le multi-effet Hypnosis de Dreadbox. C'est un multi-effet avec une reverb à ressort, un delay et un phaser chorus. Franchement, c'est plutôt stylé comme effet et c'est parfaitement taillé pour ce type de son un peu rétro. Qui dit synthwave, dit batterie années 80. Et pour ça, je me suis fait un petit kit sur machine pour accompagner le pôle ID. J'ai pris le parti de ne pas faire les drums avec le synthé. Je préférais aller choisir des samples histoire d'être vraiment dans l'esprit synthwave. Comme on est sur du pur analo, il n'y a pas d'automation. Donc on doit s'amuser à tweaker le son tout en enregistrant. Allez, je vous montre ça dans l'ensemble. Sous-titrage ST' 501 Là, je vais ajouter un petit lead mélodique pour agrémenter les pads. Musique Sous-titrage ST' 501 Euh, ça sonne un peu kitsch là, non ? Ouais, bon, c'est qu'on est dans le thème. Tout va bien. Musique Bon, on part quand même sur un clone de Moog, on va pas se le cacher. Et un Moog, ça fait quoi ? Ça fait des grosses basses. Voyons ce que le Beringue a dans le ventre. Je vous conseille de mettre un casque ou des écouteurs pour bien vous rendre compte de la qualité du son. Musique C'est quand même bien fat, non ? Arrivé à ce moment, je vais ajouter un autre son de basse un peu plus large. Juste histoire de dynamiser un peu la ligne existante. Comme c'est un peu trop rapide et que je suis pas du tout bon claviériste, je vais le programmer en midi dans mon séquenceur. Musique Même si bien évidemment, c'est toujours mieux de savoir jouer du clavier, ça vous montre aussi qu'on peut tout programmer sans être un grand virtuose et ainsi profiter de beaux instruments électroniques comme celui-ci. Pour créer une montée en puissance, je vais encore ajouter un gros lead sur la fin du morceau, histoire de retrouver ce côté un peu épique. Kitsch, mais épique. Musique Voilà, j'ai réussi à composer ma petite prod de synthèse. Synthwave en utilisant principalement le pôle ID. Il y a juste la rythmique où j'ai préféré choisir des sons pour une question de crédibilité du son. Musique Je vais maintenant vous donner mon avis global sur cet instrument. Je dois bien avouer que Behringer m'a bien surpris avec ce pôle ID. Je connais très bien la marque depuis mes débuts dans l'audio. Et je peux vous dire qu'il y a un sacré gap qui a été franchi en termes de qualité depuis toutes ces années. Rien qu'au déballage du produit, ça respire vraiment la qualité. Le synthé est lourd, solide, extrêmement bien fini. Les potards, les switches sont vraiment à la hauteur d'un moog. Le clavier quant à lui est super agréable également. Et bordel, qu'est-ce que ça sonne bien. C'est assez incroyable. Musique La seule petite ombre au tableau pour certains, c'est qu'il n'y a pas de preset. Ici, à chaque nouvelle sonorité, on triture les potards, on cherche et on enregistre. Sinon après, c'est perdu ou alors il faut faire des photos. C'est vraiment le synthé analogique à l'ancienne. Perso, c'est pas le genre de choses qui me dérange, mais je sais que ça peut en dérouter certains. Et en termes de workflow, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Niveau prix, on tape aux alentours de 750€. Et là encore, Behringer écrase la concurrence niveau rapport qualité-prix. En gros, pour ceux qui souhaitent avoir du son de moog, de pouvoir gérer des accords en mode paraphonique, tout ça à moindre coût, on ne peut que vous conseiller ce Paul-ID de Behringer. Bon voilà, nous voici à la fin de cette vidéo consacrée au Behringer Paul-ID. J'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quelle machine vous aimeriez bien que je teste pour les prochains épisodes. Allez, c'était Plug & Play, peace ! Abonnez-vous !